Après avoir déambulé dans les rues étroites de Collioure, ce qui, soit dit en passant, permet d'avoir un peu d'ombre et de se protéger du vent qui s'engouffre dans ces ruelles, nous arrivons au petit port. D'un côté, on distingue au loin le fort Saint-Elbe. Puis, surplombant la rade, le palais royal. Derrière le palais, au cimetière de Collioure, notons la présence de la tombe de Antonio Machado. C'est un poète espagnol, né à Séville en 1875. Il est l'une des figures du mouvement littéraire espagnol connue sous le nom de Génération de 98. Antonio Machado a fui le régime de Franco. Dans le cimetière de Collioure, sa tombe est devenue un symbole pour les exilés du régime franquiste. Curieusement, 75 ans après sa mort, la boîte aux lettres fixée à la stèle du poète ne désemplit pas. Et en face du palais royal, l'église de Collioure, qui est l'une des églises les plus mondialement connues. Le dôme du clocher, si caractéristique, a été rajouté en 1810. Auparavant, le clocher servait de repère pour les marins désireux de rentrer au port. Sur le porche, appréciez l'inscription sur le tympan de l'église. Plutôt cocasse pour l'église Sainte Marie des Anges. A l'intérieur, la nef est flanquée de chapelles et se termine par une abside semi-circulaire. Détaillons ces quelques chapelles. On commence sur la gauche par la chapelle Notre-Dame de Lourdes. C'est un rétable réalisé en 1902 et qui fut dédié auparavant à Notre-Dame de la Conception. Le rétable de Saint-Éloi fut réalisé en 1716 par Louis Bachas. A ses côtés se trouvent Saint-François-Xavier et Saint-Antoine-l'Ermite. Saint-Éloi est généralement considéré comme le Saint-Patron des ouvriers qui se servent d'un marteau et plus précisément des orfèvres, des joailliers, des graveurs, des forgerons, des mécaniciens, des chaudronniers, des orlangers, des mineurs, des taillandiers, des pâteurs d'or, des doreurs, des tisseurs d'or, des monnayeurs, des serruriers, des cloutiers, des fourbisseurs, des armuriers, des balanciers, des épingliers, des aiguillers, des tireurs de fils de fer, des fermes lentiers, des fondeurs, des lampistes, des loueurs de voitures, des voituriers, des cochers, des vétérinaires, des celliers, des bourreliers, des maréchaux ferrants, des charrons, des carrossiers, des chartiers, des éperonniers, des maquillons, des fermiers, des lapoureurs, des vallées de fermes, des panetiers, des vaniers, des bouteillers, mais également des militaires logisticiens. La chapelle Saint-Vincent. Ici, le rétable de cette chapelle a été réalisé en 1714 par Louis Bachasse et représente au centre Saint-Vincent de Collioure et non Saint-Vincent de Paul et sur votre droite, Sainte Eladie. Le reliquaire contient les reliques de Saint-Vincent de Collioure ramenées de Rome le 16 août 1700. Ce rétable du Saint-Sacrement représente différentes scènes de l'Eucharistie. Maintenant, sur la droite, en entrant, se trouve le rétable Sainte-Lucie. Elle est ornée de statues de saintes au centre Sainte-Catherine d'Alexandrie, en haut à droite Sainte-Agnès pour préserver la virginité, à gauche Sainte-Agathe, patronne des nourrices, Sainte-Lucie pour la vue, à sa droite Sainte-Barbe pour protéger de la foudre, et à gauche Sainte-Marthe, patronne des femmes qui allaitent. Là se trouve le rétable de la chapelle du Calvaire, ou du Christ en croix, ou du précieux sang. Ce rétable est décoré de médaillons aux emblèmes de la Passion, qui sont les clous, le marteau, la tenaille, l'échelle, l'éponge, le roseau, le vinaigre, le fiel, la lance, le fouet, la colonne, la tunique, les lanternes, le coq et le sabre. Au centre figure la Vierge des Sept Douleurs, à côté de son fils. La chapelle Saint-Jean-Baptiste représente, au centre, Saint-Jean-Baptiste, avec à ses côtés, dans les médaillons, ses parents, Sainte-Élisabeth et Sainte-Zacharie. Ici figure la tête de Saint-Jean-Baptiste décapité, posée sur un plateau. La chapelle Notre-Dame du Rosaire. Cette chapelle a été restaurée en 1903. Elle abrite un rétable moderne, mais contenant des éléments anciens qui proviennent de l'ancien couvent des Dominicains. Enfin, le chœur. Il prend la forme d'un grand triptyque de trois étages occupant tout l'arrière-chœur. Au centre figure la Vierge de l'Assomption, et au sommet, le père éternel entre la justice et la charité. Si vous appréciez la riche histoire des rétables, arrêtez-vous bien sûr à Collioure, dans les Pyrénées-Orientales. Il vous faudra aussi se rendre à Prades, où l'église conserve le rétable de Saint-Pierre du Maître-Hôtel, du XVIIe siècle considéré comme étant l'un des plus grands de France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !